Merci ! Bonjour ! Vous vous demandez peut-être ce que je fais au milieu de ces paquets. Je sais qu'il y a des Youtubers qui font du déballage, de l'ouverture de paquets qu'envoient les abonnés. Là j'aurais bien du mal parce qu'il y a plus d'une centaine de paquets, et il y en a qui arrivent tous les jours. Et je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo pour vous dire merci. Dans ces paquets il y a quelque chose de très particulier, ce n'est pas du jouet chinois fabriqué par des enfants esclaves, c'est une promesse qu'il y a dans ces paquets. C'est une promesse, c'est une promesse de récolte, c'est une promesse d'abondance, c'est tous les noyaux que vous nous avez envoyés. On en a reçu des dizaines, des dizaines, des centaines de colis. C'est assez impressionnant d'ailleurs, il a fallu expliquer à la Poste ce qui se passait, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait autant de colis, ils n'arrivaient plus à les stocker, c'était trop. Eh bien merci, merci sincèrement. Je tenais simplement à vous remercier pour ce formidable élan de générosité, pour le soin que vous avez pris tous à nous envoyer ces paquets, parce que ça demande à récolter les noyaux, à les garder, à les envoyer, à aller à la Poste. C'est une démarche et je suis extrêmement touché. Je suis extrêmement touché aussi parce que du point de vue que j'ai, je fais mes vidéos, je ne suis pas toujours au fait de l'impact qu'elles peuvent avoir. Je suis dans mon coin, je fais les vidéos, en plus les commentaires sur YouTube sont bloqués parce qu'on n'avait pas le temps de les gérer. On ne se rend pas compte exactement de ce qui se passe pour de vrai. Et là quelque part, le retour est juste colossal. Je le vois en stage aussi, j'ai des échos de ce qui se passe. Mais là le retour est colossal et ce retour est extrêmement symbolique. Parce que le propos de toutes ces vidéos, ça a été avant tout, par le témoignage de ce qu'est la réalité du vivant, de donner de l'espoir, une promesse d'une certaine manière. De dire voilà comment fonctionne le vivant et voilà ce qui t'est promis. Voilà ce à quoi tu as droit. Une promesse qui est envoyée vers vous. Et là qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit des kilos et des kilos de promesses. Des promesses de récolte, des promesses d'abondance, des promesses de régal. D'ailleurs je suis extrêmement touché, j'ai regardé rapidement certains de vos paquets. Je pense à un paquet par exemple dans lequel il y a une dame là, qui se reconnaîtra de Haute-Savoie, qui m'a mis une petite enveloppe avec marqué. Regarde ça ce sont celles d'un prunier qui pousse à 700 mètres d'altitude, qui est délicieux. Donc le témoignage du soin, pour moi c'était une formidable validation aussi de la qualité de la démarche que nous faisons avec l'association Régénère et avec les vidéos. Alors je tenais simplement à vous dire merci. Merci, merci pour toute votre implication. Merci à tous ceux qui prennent ce message et qui en font quelque chose, qui se l'approprient et qui en font une force active pour transformer ce monde. Pour transformer ce monde d'abord et avant tout avec de l'espoir. Parce que c'est ça la particularité de ces vidéos. C'est de redonner de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. De leur dire écoute, ta situation est catastrophique parce que tu as fait des mauvais choix. sans le savoir, tu as fait des mauvais choix par défaut, par méconnaissance. Tu as suivi le mouvement et ce mouvement n'était pas adéquat. Il ne correspond pas à tes besoins et tu peux faire d'autres choix. Et ta vie peut changer, ta vie peut réellement changer. Pourquoi ? Parce que le vivant est parfait dans son fonctionnement, que partout où tu regardes tu vois cette perfection, que tu n'as aucune excuse pour ne pas la constater et que maintenant il s'agit de t'inscrire dedans et non pas de lutter contre. C'est tout ça le message de Régénère, c'est simplement ça. Et c'est un message qu'on va se faire se décupler. Ces noyaux sont importants pour moi aussi parce que, bien sûr, on va les semer. On va les semer et on va les semer sur l'endroit qui va être la première maison de régénération. J'en parle beaucoup. On y est là. En 2018, on va faire vraiment appel à vous parce qu'on va construire la première maison de régénération avec vos bras, avec vos cœurs, avec votre enthousiasme. Vous verrez, cet été, on va faire un camp permanent, un camp d'éco-construction, d'auto-construction, un camp coopératif dans lequel tout le monde sera invité à venir prêter la main pour aider à construire ce premier île de régénération. Et ces noyaux vont être semés cet hiver sur le terrain sur lequel ça va se passer. L'été prochain, on n'en récoltera pas déjà les fruits, mais dans quelques années, on pourra se dire OK, on a mangé les fruits de toute notre coopération, de tout l'enthousiasme, de toutes les personnes qui suivent ces vidéos. Et chaque arbre témoignera aussi d'une espérance qui a été lancée, d'une promesse, d'une générosité. Et ça, c'est très important pour moi. Vous allez être tous présents, tous présents dans ces arbres, tous présents dans ces graines que nous allons mettre au sol. Et la graine, j'aime beaucoup le symbole de la graine parce qu'elle est comme ce projet que nous allons faire dans la maison de régénération. C'est-à-dire qu'une graine, quand on la met au sol, ce n'est pas nous qui allons déterminer si elle va pousser ou pas, si elle va donner un grand arbre ou pas. Il y a toute la potentialité en elle. Ce qui va le déterminer, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Par contre, nous, nous sommes responsables d'apporter du soin. Et d'apporter du soin, qu'est-ce que c'est ? C'est de ne pas jeter la graine sur du bitume, mais sur une terre, sur une terre riche qui va lui permettre de se développer, lui assurer des conditions de croissance qui soient adéquates. Mais les maisons de régénération, ça va être ça. Des lieux, des lieux simples d'accueil extrêmement simples. On va être très loin des spas où il faut être richissime pour y accéder. Là, ce sera accessible à tous. On va assurer les besoins vitaux de l'humain. On ne va pas traiter de maladie, pas de risque, ce n'est pas de l'exercice illégal de la médecine. La médecine, on s'en moque, la maladie, on ne s'en moque, on ne s'en occupe même pas, on ne les considère même pas. Les symptômes, on ne les considère même pas. On s'occupe de santé, de soins et de bienveillance. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune loi qui interdit de prendre soin de l'autre, fort heureusement. Alors, c'est ce qu'on va faire dans les maisons de régénération. Et je voulais vous remercier. Vous remercier parce que quelque part, c'est la première pierre que vous avez semée. C'est la première pierre de ces maisons de régénération. Parce qu'il va falloir assurer l'abondance aussi. Et cette abondance, c'est par ces arbres que nous allons l'assurer. Alors, mille merci ! Ce n'est pas habituel pour moi de faire une petite vidéo dans laquelle je parle plus de façon intime. L'habitude, on est sur des sujets de physiologie et ainsi de suite. Là, je ne pouvais pas passer à côté. Mille merci ! L'année prochaine, il va y avoir ce grand projet de maison de régénération. Il va y avoir aussi plusieurs stages qui vont avoir lieu. On va les annoncer fin octobre, des superbes stages. Il va y avoir aussi les rencontres de la régénération qui vont avoir lieu, je peux vous dire quasiment à côté de Miramont de Guyenne, pas loin d'Agin, dans le sud-ouest, pas loin de là où ma grand-mère, où j'ai passé pas mal d'années de mon enfance à La Réole, ma grand-mère avait une ferme par là-bas, donc je connais bien ce coin, j'aime bien le sud-ouest, ça me rappelle des beaux souvenirs. Ça se passera aux alentours de la fête de la musique, donc fin juin, au moment de l'équinoxe à peu près. Je ne vous en dis pas plus, ça va être annoncé d'ici quelques temps, et ça va faire partie des grands rendez-vous de l'année 2018. Autant l'année 2017, on a eu peu de stages, peu de rendez-vous, parce qu'il y avait beaucoup de changements personnels pour moi, donc je ne pouvais pas assurer beaucoup à côté. Mais autant en 2018, on va repartir un petit peu pour une belle campagne de régénération. En matière de régénération, j'avais envie aussi d'attirer votre attention, puisqu'on est dans les Merci, sur un projet. Je vais vous diffuser le film juste après cette vidéo, le projet de mon ami Alex Ferrini, un grand gaillard qui a débarqué chez moi il y a un an et demi en me proposant de faire un film sur la régénération, mais pas n'importe quel film, un film destiné au cinéma. Et ça a eu lieu. Ce film, c'est une sorte de road movie, d'aventure aussi intérieure, au travers de témoignages et d'expériences de personnes, et puis je suis moi présent en filigrame pour raconter cette histoire. Ce film est quasiment terminé, il y a un crowdfunding, un financement participatif qui a été lancé pour réunir les derniers fonds, pour permettre le montage, la masterisation du son, et ainsi de suite. Il ne manque pas grand-chose, mais ceux d'entre vous qui se sentent appelés, n'hésitez pas, allez-y, donnez une participation, et vous verrez que ce film sera magnifique, ce film sera en salle et il nous attendra. Encore merci, merci, un immense merci. On va s'occuper de ces noyaux, on va en prendre soin, peut-être que même dès cet hiver on lancera des campagnes de plantation, et on vous appellera pour ça. Il faut juste qu'on ait la capacité d'accueil pour pouvoir vous héberger, pour l'instant c'est encore un peu limite, on y travaille. Cet été ce sera plus facile, mais en tout cas, au plus tard, dès cet été, on va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de vos bras, et ces noyaux seront utilisés à bon escient. Bonne régénération, merci. Bonjour, il y a quelques mois, on va voir plus d'une année de cela, mon ami Alex Ferrini m'a contacté en me proposant de réaliser un documentaire sur la régénération. La régénération, c'est la capacité inhérente aux vivants, à tous les êtres vivants, au vivant dans sa globalité, d'aller spontanément vers un état d'optimum, de pleine santé, d'épanouissement, vers un état de complétude, si je pouvais dire. C'est la caractéristique unique du vivant. Tout le vivant va vers cela à moins qu'on l'empêche. Et pour ce faire, il a choisi de réaliser un film, un film qui est essentiellement documentaire, mais pas que ça, qui est un film de témoignage, qui intègre quand même une grande part aussi de fiction, d'inspiration, de motivation, pour permettre de changer le système de croyance de chaque personne qui regardera ce film. Bien sûr, il y a vos témoignages dedans, essentiellement des témoignages de personnes qui ont dit « Écoute, moi j'y ai cru, j'ai cru qu'effectivement le vivant était cette caractéristique inhérente, et j'ai constaté que c'était la réalité puisque voilà où j'en étais et voilà ce que je suis devenu. » Il y a aussi multiples interventions dans lesquelles j'explique pratiquement ce qui se passe dans le corps, quelle est cette fonction du vivant, comment ça fonctionne réellement. Il y a une grande place laissée aussi à la contemplation de la beauté du vivant, parce qu'Alex est quelqu'un de très contemplatif et donc il a promené sa caméra pour nous laisser voir la beauté de ce monde et ça donne une œuvre un peu atypique, mais la première qui vise une diffusion au cinéma pour illustrer ce principe essentiel qu'est la régénération, un peu comme un résumé, une synthèse de six ans de travail pour ma part, illustrée dans un film magnifique qui a été tourné pendant de nombreux mois, qui est maintenant prêt, qui est brut de décoffrage, je l'ai vu, j'ai vu la première version, elle est magnifique, elle demande maintenant un travail de finition, de montage, de masterisation du son, afin de pouvoir être diffusée, proposée aux salles de cinéma et diffusée dans les réseaux de cinéma. Et pour cela, on a besoin de vous. Alex a choisi de faire appel à un crowdfunding, un financement participatif, et je l'accompagne dans cette démarche parce que moi aussi je pense qu'on a le cinéma dont on se donne les moyens. Et si nous voulons voir advenir des œuvres qui ne sont pas des œuvres qui sont l'apologie de la mort et de la destruction, mais des œuvres qui sont l'apologie de la vie et du vivant, il s'agit de voter pour une certaine manière, on fait appel à votre financement, pour permettre de terminer ce film dans de bonnes conditions. Le descriptif des sommes demandées par l'annexe de cette vidéo, ce sont des sommes pas colossales pour un film globalement, et je compte vraiment sur vous, Alex compte aussi beaucoup sur vous, pour nous permettre de terminer ce film dans de très bonnes conditions, de manière à en faire une œuvre qui soit esthétiquement aussi, et en termes de finition, à la hauteur de la diffusion qu'on veut lui offrir. Ce crowdfunding a une particularité aussi, c'est que j'ai proposé à Alex qu'il n'y ait pas de contrepartie. D'habitude dans les crowdfunding, les gens donnent un peu d'argent en échange d'eux. Là, l'échange a déjà eu lieu. J'estime que l'essentiel des informations qui ont été données dans les vidéos permet à chacun de vous d'aller vers la pleine santé. Maintenant, je vous fais confiance pour aider à financer un moyen de diffusion qui va toucher plus de monde encore, plus de monde, plus largement, sortir des catégories un petit peu fixées du monde alternatif et aller toucher le grand public tout asime. Alors, je vous remercie pour tous les dons, quels qu'ils soient, parce que ça sera du don, tous les dons quels qu'ils soient, du plus petit au plus grand. Je vous remercie de financer ce projet magnifique. Le film est superbe. J'ai hâte de le voir en salle et je vous remercie pour votre soutien. Leur. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour votre soutien d'ailleurs. ают dans la Crème.